... Donc, simplement, aujourd'hui, on va faire connaissance brièvement, à titre de rappel pour les autres, avec ce jeu, en disant qu'il est extrêmement fortement conseillé d'en connaître tous les constituants, qu'ils soient accessibles par l'observation, qui est la première des qualités, quand on est un chercheur de vérité, chose stupide, parce que la vérité ne se rencontre pas, elle se ressent, exact. Tant qu'on n'a pas ce sentiment-là, on ne peut pas se dire que l'on va vers le vrai ou autre chose, c'est-à-dire la tromperie, toutes ces choses-là. Alors, ce qui m'intéresse également pour les personnes qui sont, elles, au terme d'une soixantaine de cours, on va commencer, pour que les choses soient claires, par ces trois cartes. Et vous me rappelez, en levant le doigt et en donnant votre prénom d'abord, s'il vous plaît, comment appelle-t-on ce type de carte ? Comment appelle-t-on la forme de ces cartes, s'il vous plaît ? La forme par rapport aux cartes ordinaires, qui est sensiblement haute comme ça, est dite oblongue. Ça marche. Donc, le jeu de cartes des tarots est un jeu oblong. C'est intéressant de savoir que ce mot n'existe plus dans l'usage depuis à peu près la Révolution française, comme énormément de mots. Alors, l'intérêt, c'est que sa constitution géométrique est sensiblement celle de... un double carré. Or, sur ces cartes-là, vous ne le voyez pas. Et je rappelle, quel est le nom que l'on donne à ces cartes-là ? On dit ? Des lames. Merci. Lame, c'est la douzième lettre de l'alphabet arabe. Et un jour, je viendrai à expliquer, bah on va le faire maintenant, qu'en effet, il y a des mots arabes, il y a des représentations arabes. Et vous voyez, si vous êtes attentif, et non pas dans ces lames-là, mais dans d'autres, on voit un type de géologie arabe, c'est-à-dire du sable et quelques maigres arbustes, etc. Un cours d'eau, des choses de cet ordre. Mais il y a mieux. Combien y a-t-il de cartes pour former ce jeu au complet ? Qui lève le doigt, qui se commet à l'erreur ou à la vérité ? Il y a donc 78 cartes oblongues, appelées lames, entre autres, pour constituer ce jeu. Or, immédiatement, comme la lettre lame en arabe est au douzième rang, qu'est-ce qu'on en déduit ? De deux manières. Toutes ces choses-là, je les ai déjà dites plusieurs fois. Donc il faut soit noter et relire ces notes à la maison, soit les oublier pour les réapprendre, et au bout de trois, quatre fois, ça marche. Donc je vais le redire. C'est la douzième carte, non, c'est la, pardon, c'est la douzième lettre, la lettre lame, qui détermine le double carré. Un double carré qu'on rencontre dans la culture de l'islam. Il y a un carré sur une pointe et un carré sur une base, et ils sont concaténés. Ça fait combien de bords, cela ? Attention, le piège est grand. Ça fait combien de bords ? Il a raison de compter comme ça. Un, deux, trois, quatre, seize. Quel est le nombre de la lame seize dans le jeu de tarot ? Maison Dieu. Maison Dieu. C'est exactement pourquoi le plan de la mosquée à l'origine était sur un double carré concaténé. Qu'est-ce que signifie le fait d'avoir un carré sur une pointe et un autre posé sur un côté ? Je recommence. Nous avons dit tout à l'heure que c'est un double carré. Le format oblong de cette carte, grossièrement divisé, donne la figure d'un double carré. On sait que c'est d'origine égyptienne, ce double carré, parce que c'est la forme la plus profonde qu'on trouve dans la grande pyramide. À savoir, le double carré, c'est la forme même du sol de la chambre haute. Ça marche ? Or, ce double carré, si on lui donne un de côté, c'est-à-dire non pas une valeur métrologique, mais mathématique, il aura deux pour le grand côté, un pour le petit côté, et la diagonale sera de le nombre d'or plus son inverse. Donc on a une équivalence absolue, arithmétique d'un côté, et l'autre côté, une équivalence harmonique. Et la différence fondamentale entre la diagonale et le côté de ce rectangle, composé sur un double carré, est celle-ci. Sur le côté, le petit et le grand, vous avez des nombres entiers. Pour la diagonale, vous avez un nombre dit irrationnel, et que j'appelle géométrique, pour la raison que je viens d'évoquer. Son vrai nom, c'est cela. Pourquoi ? Parce que les irrationnels sont la plus grande quantité dimensionnelle qu'on trouve dans l'univers, et de très très loin. On peut dire que le nombre entier, c'est l'espèce la plus rare, véritablement. Donc il s'agit bien de partir d'une caractéristique rarissime pour dire tout le reste. C'est pourquoi la diagonale montre tout le reste, elle recouvre en quelque sorte la quantité. Et bien tout le reste, ce sont des nombres dits irrationnels, et qui sont pourtant exclusivement géométriques. Je répète donc, lorsque l'on visite l'Égypte musulmane et d'autres pays de l'orbe musulmane, là, comment dire, maintenant, ça s'est changé. Mais avant, les musulmans, ils s'étendaient comme sur une lune. C'est un croissant de lune qui, bon. Et bien, l'un de leurs emblèmes favoris, c'est un double carré concaténé. Un carré sur la base, comme il en serait de ce carré-là, sur la base, et l'autre, dont une pointe repose ici. C'est-à-dire que nous avons une construction comme ceci, en forme d'étoile, etc. Et comme l'a calculé notre Victor Hugo National, cela représente 16 pointes. Or, j'ai renvoyé immédiatement au nom de l'arcane 16, qui est la maison d'yeux, c'est la grande pyramide. Ça marche. Et pourquoi ? Je peux l'affirmer à coup sûr, parce que l'histoire en témoigne, et de différentes manières. C'est-à-dire que dès que vous avez un mot double, c'est la présence d'Hermès. Or, il y a plusieurs Hermès, et le premier s'appelle donc Djérouti. Je ne ferai pas la traduction avant le cinquième film, parce que personne ne sait traduire ce mot-là dans l'ancien égyptien, c'est assez rigolo. Mais on sait que quand il y a D au départ, c'est la forme de la pyramide, parce que ça rejoint le delta grec, qui est la quatrième, donc le carré sous-entendu, au quatrième rang de l'alphabet, le nôtre comme celui des Grecs, et ainsi de suite. La langue des anciens était fondée également sur les formes, comme sur les prononciations. La forme de la lettre, c'est son corps. La prononciation, c'est son âme, et sa valeur absolue, c'est son esprit, c'est éternel et toujours la même. Il est intéressant de le savoir, parce qu'on voit ici, il y a des lettres qui forment des nombres. C'est pourquoi c'est le caractère romain qui a été pris. Et c'est important parce que romain, en grec, ça signifie la force. Tu vois que je t'inscris dans l'orbe d'une grande connaissance, mais donnée avec tellement de densité, que quand tu vas sortir, tu ne sauras plus rien. C'est pareil pour les gens derrière la vidéo. Ils vont devoir la regarder, l'écouter au moins 20 à 25 fois, et prendre une anecdote. Au début, on ne comprend rien. C'est normal. Qu'est-ce que je suis en train de faire, chers amis ? J'attends une réponse avec un doigt levé, un prénom et une réponse. On va demander à... Anne-Marie, dissoudre... Je suis en train de dissoudre ta psyché, parce que tu as été fixé par, pas seulement l'éducation, enfin l'éducation nationale, c'est-à-dire la pire des choses, mais ton instruction a été figée par un caractère particulier, où on t'a obligé à apprendre les choses que répétait le maître ou les livres. Or, la vraie manière d'apprendre, c'est de les découvrir par soi-même. C'est-à-dire qu'il faut arriver dans un état infantile. C'est ce que j'essaie de faire, infantiliser d'abord, mais avec des choses très solides. Donc, je déstabilise d'abord, ensuite je brouille les cartes, qui sont autant de traces ou d'écarts avec ce que tu vas devoir apprendre pour être dans le vrai, et le vrai va induire le juste, le juste va induire à la fois le beau et le bon. On ne va pas rentrer dans cette philosophie-là, simplement, tout étant lié par cette culture, tôt ou tard, il faudra en passer par là. Je reviens sur le sujet. Donc, nous avions un cercle qui est la forme absolue, puisque tous les points sont éloignés de la même distance du centre, qui est un point unique, et il y a une infinité de points qui constituent la circonférence. Ça veut dire que l'ipséité divine, ça veut dire quoi, ipséité ? Donc, tu écoutes quelque chose sans comprendre. Rends-moi mon bon point. L'ipséité, c'est la nature intrinsèque de l'individu. Ça marche ? Qu'est-ce que ça veut dire intrinsèque ? Non, c'est propre à. Donc, ça veut dire, à l'intérieur de la personne, c'est sa profonde nature. Quelque chose qui est intrinsèque, c'est par exemple, chez Didier, il est hargneux, de manière intrinsèque. Et j'essaye de lui dire, il faut que tu instrumentalises cette espèce de colère, plus ou moins irritante, pour que tu en deviennes maître. À partir de ce moment-là, tu as un outil de grande qualité. Parce qu'il est bien de pouvoir faire comme quelqu'un l'a écrit sur un petit livre, lamentable, mais bien utile quand même, qui s'appelle Saint-Digné. Donc, j'ai dit, dans ce cercle, il y a une figure qui est faite de trois traits. Un, deux, trois. Ce qui indique quand même que la trinité des chrétiens et la diversité des hébreux devenus juifs, on ne sait pourquoi, est la même. C'est-à-dire que la constitution de leur emblème national et religieux, c'est la trinité. Et cette trinité, elle parle de l'univers soi-même dans sa constitution. Ce qui est de dire que c'est une religion très matérialiste, pour ne pas dire d'un pragmatisme total. À savoir, ces trois traits signifient qui va de droite à gauche, qui va de haut en bas et qui va de loin après. Ça marche ? Et je disais, donc, nous avons le 6. Et le 6, il décrit la nature même de l'univers dans son aspect énergétique par l'arcane 6. Quel est le nom de l'arcane 6 ? On lève le doigt, on se prénomme et on y va. Didier l'amoureux. D'accord. Et tu n'es pas amoureux ? Non, c'est très dommage. Amoureux de la vie, ça, c'est le minimum. Ensuite, il faut se regarder dans une glace sans sourire ni pleurer. Ça marche aussi ? C'est le minimum. Donc, simplement, à quoi correspond initiatiquement, le mot est lancé, l'arcane 6 ? L'amoureux, c'est la description de la force qui gère la totalité des autres forces dans l'univers, à savoir ? Victor Hugo, l'attraction. L'attraction. L'attraction avant ? Non ? Après. D'accord. C'est bien. C'est en effet la force d'attraction. Mais c'est une mauvaise définition parce que le double carré devrait vous dire pourquoi c'est une mauvaise définition. Le double carré, il a une signification primaire, c'est tout est polaire. Je reviens donc au sujet. Nous avons ici quelque chose qui s'appelle la roue de fortune et on nous propose une roue. Or là, c'est la culture hébraïque qui va venir parce que roue, c'est de l'hébreu, ça désigne un souffle de vent ou encore l'esprit parce que pour les anciens, le souffle, c'est la chose qu'on ne voit pas mais qui a une force et qui s'impose. C'est la manifestation des choses de l'esprit et le fait qu'on parle de vent, ça désigne une divinité très particulière qui a la tutelle du vent et de l'air. C'est, une fois de plus, Hermès. Ça marche ? Bon. Donc roue, c'est l'esprit et la lettre H qu'on entend à la fin, c'est le souffle en question. Et cette lettre H, on la trouve dans le mot qui désigne la divinité chez les musulmans, Allah, et chez les hébreux, Yahweh, Yahweh, c'est-à-dire deux formes de prononciation symétriques comme s'il y avait deux carrés. Ça marche ? Alors l'intérêt, c'est que dans Yahweh, nous avons I, mais enfin comme ce ne sont que des consonnes, on va dire c'est Y, donc on emprunte O, voilà. Ça veut dire que nous sommes en présence du Trinité si on voit la lettre Y elle-même ou si on la voit sous forme hébraïque, c'est une petite flamme. Oups, là, c'est iode. Or l'iode, c'est quoi, chers amis ? C'est un élément chimique qui occupe quelle place dans la table ? Personne ne le sait ici. Je vais devoir sanctionner. Ce n'est pas sérieux, il faut la prendre. C'est la table de Mendeleïev, c'est comme la table d'émeraude. Ça fait du bien quand on la connaît parce qu'on se sent un peu moins paumé à l'égard de ce qui constitue notre univers. On est fait de ces choses-là. Où y a-t-il le plus grand réservoir d'iode dans l'organisme ? Ça, c'est le minimum. C'est bien Alain, tu vas dire le mot si tu le sais. La glande thyroïde. C'est parfait. C'était la même réponse ? C'était la même pour toi aussi ? Eh bien, l'iode, ça a quelle couleur, chers amis ? C'est violet. C'est exact. Ça veut dire que dans le fer, pour les alchimistes, il y a une partie d'iode, de chlore, et de sucre comme ça, mais je ne vous fais pas la... Ça veut dire que, en réalité, les éléments sont fractionnables dans d'autres matériaux beaucoup plus subtils. Ils sont tellement subtils qu'on les trouve seulement dans leur activité, un peu comme l'électricité. Rier l'électricité dans l'air, c'est un mouvement électronique, ionique, etc., mais vous allez sur les grandes pyramides un jour devant, vous montez sur les premières pierres, si on vous laisse y monter sans vous tirer dessus, vous tendez le doigt et vous entendez des crépitements. Ça veut dire que si vous avez des codasses en plastique, ça fait mal la secousse, mais c'est vraiment parce qu'il y a une activité qui peut se résoudre, qui est un champ magnétique. je continue avec ces cartes. Nous avons dit, Oleg, combien de cartes dans un jeu ? 78. Et quel est là le rang de la lettre Lama dans l'alphabet arabe, qui correspond à la lettre Lambda dans l'alphabet grec, à la lettre L, douzième. Tu veux bien, s'il te plaît, faire la somme de 1 plus 2 plus 3, blablabla, plus 12. Ça fait 78. D'accord. Or, ce jeu est séparé en deux catégories de cartes, ce qu'on appelle les lames grandes et les lames petites. Multiplie 7 fois 8. C'est une question qui a été posée à Emmanuel Macron. Emmanuel, la force est parmi vous et Macron, Macron, c'est-à-dire monarque, et 56. Et c'est le nombre des petites cartes de ce jeu. Conséquemment, il en reste combien ? 22. Or, dans ce cercle, on peut mettre 22 figures géométriques régulières et seulement 22. Après, ce sont des multiplications de ces formes. Ça marche. Il est bon de savoir le jeu des correspondances car c'est la base de cette chose-là. Ainsi, vais-je demander à ce jeune homme qui a l'air d'aimer les nombres, 10 plus 11 plus 12 font combien ? 33. Et pourquoi c'est chrétien, 33 ? Oui. Et 33, c'est l'âge de Jésus qui est le seul ? Au moment où il décède sur la croix, c'est-à-dire au moment où il se transmute. Nous sommes d'accord. Donc la croix, c'est un supplément de programme, au lieu d'être divisé par 6, c'est divisé par, voilà, qu'on appelle en astrologie, cette croix-là, dans un cercle, la part de chance. Voilà. Donc on voit que fortune et chance sont associées bizarrement ici. mais pourquoi fortune ? Là, un petit bout d'oreille kabbalistique rend simple et retourne à l'islam. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais non, mais non, mais non. Une, c'est la lune qui est l'emblème de l'islam. Et forte, une, ça veut dire la lune est forte parce que la chance, au moins en astrologie et en alchimie et en magie, c'est la lune. Il n'y en a pas d'autre. Ça renvoie donc au contexte hermétique. La force, forte de toutes les forces, c'est une force lunaire, c'est-à-dire le reflet d'une autre force. Est-ce que j'en aurais terminé à cela ? Non, puisque le 10, c'est une croix et c'est l'inconnu. Qui connaît la nature de la divinité ? Personne. Elle se résume à deux, la dualité, et un point central, lui. C'est ce qu'on trouve dans la lettre A. On a deux, comme ça, le point central est figuré par la chose horizontale. Mais ça veut pour trois parce que c'est ça et ça, mais ça peut valoir pour deux, trois, quatre et cinq. C'est-à-dire de la trinité naît, la dualité, et ainsi de suite. Et puis quand on casse le haut, on redresse, ça fait la lettre H. D'un seul coup, on a franchi et on est dans le monde du double carré parce que le double carré, il se figure comme la lettre H. Deux fois quatre, ça fait huit. Et huit, on l'a dit, c'est la justice. Or, vous trouvez, c'est chez les Égyptiens qui sont les premiers à formaliser cette leçon très antérieure. Quoi qui relève de la justice ? Il y a le diable mais qui est figuré sous la forme d'un hybride double, donc moitié hippopotame femelle, oh pardon, non, c'est une blague, et moitié par un crocodile. Arouéris, qui c'est ? C'est le nom de l'hippopotame femelle et le nom du crocodile, c'est Sobek. Et on trouve ces deux individus assemblés dans un seul temple en Égypte qui fait la leçon du mal, ça s'appelle, c'est assez récent comme temple. c'est en deux mots et nécessairement. Non, Abou Simbel c'est de la... Comombo les deux églises, merci. Donc, simplement pour que vous fixiez ces choses-là. Donc en église, il n'y a qu'un seul temple double et quand vous irez à Comombo, même si on ne vous le dit pas, vous reconnaissez immédiatement, il y a deux portes, il y a deux allées et jusqu'au bout c'est comme ça. Et à la fin, il y a un grand mur d'enceinte qui est double lui aussi et qu'est-ce qu'on y trouve Didier, si tu as bonne mémoire, qui figure le mal par excellence pour les anciens. Les deux murs sont l'explication de la médecine des anciens. Donc le mal pour les anciens c'est la mauvaise santé, donc vous êtes clair là-dessus. Ce qu'il est demandé à l'homme c'est que la divinité lui offre l'existence, la vie, c'est lui qui la garde pour lui, c'est sa nature. Il vous offre l'existence et il vous dit tiens, je te donne une graine, va la planter où tu veux et fais-la grandir et donne des fruits. C'est ce que dit la divinité dans le contexte le plus difficile à comprendre puisque les gens dont tu parles, toi, les hyperboréens, avaient que très peu de terre dans la durée de l'année. Ils avaient juste trois mois pour faire pousser des choses. Alors comment faisait-il pour que ça pousse effectivement ? Il y a beaucoup de secrets là-dedans qui seront révélés le moment venu. Simplement, il faut vraiment trouver une terre qui accueille. Le problème de la terre gelée, c'est pire que le problème de la terre sèche. Elle est brûlée. Elle est brûlée. Elle ne peut pas donner tout ça. Donc il y a des aménagements. Si les hyperboréens ont pu vivre très sainement avec des dents solides, des os solides, etc., c'est ce qu'ils avaient un principe qui n'est pas parvenu jusqu'à nous puisqu'il était secret. Enfin, jusqu'à un certain point puisqu'il est révélé par l'écriture runique. Voilà. Donc, je reviens là-dessus. On pourrait dire là-dessus que nous avons un 6 dans le cercle et un triangle ici. Alors, quel est l'intérêt de ce cercle ? Il a 6 pointes mais il a 3 constituants, c'est-à-dire 3 diamètres. Ici, nous avons quoi, chers amis ? Attention, on va tremper dans LRDP. Tu vois qu'est-ce que c'est LRDP, Oleg ? Bien sûr. D'accord. C'est bien parce que ton prénom lu à la manière hébraïque nous fait rire. Gouillard. Non. Oleg, c'est Gélo. Gélothérapie, c'est quoi, toi ? Gélo. La gélothérapie, qu'est-ce que c'est ? Tu devrais savoir. La gélothérapie ? Non, la gélothérapie, c'est la thérapie par le rire qui a été promue par Rabelais. C'est pour ça qu'il racontait Pipi, Kéka et compagnie parce qu'en effet, c'est la première et la moins chère des thérapies parce qu'elle nous fait, quand on rit beaucoup, améliorer la circulation, aussi bien le transit de ce qu'on mange, ce qu'on voit, aussi bien tout ça. Et le premier intérêt du rire, ça se sait peu même par les médecins, c'est quoi ? Oui ? Oui, et quel est le résultat ? Exactement. Un nettoyage hépatico-lymphatique utile pour les gens dont la tension est trop haute. Également, puisque quand la tension est trop haute, c'est que les selles alimentaires ne sont pas évacuées. quand je dis selles alimentaires, c'est SEL, évidemment, je ne parle pas de coprophagie. Oui, ça fait rire, mais bon, c'est cabalistique, donc la selle de cheval, c'est d'autres choses encore. On revient au sujet, donc nous avons ici un ternaire qui est sous-entendu, le ternaire ici, à l'intérieur de la Terre, c'est un ternaire de quelle espèce ? géologique. Et là, c'est une autre espèce, c'est le vivant. Et l'intermédiaire, c'est le bois. Donc ici, le sous-entendu, là, c'est la forme intérieure des minéraux. Là, c'est le bois et conséquemment le végétal. Et là, c'est l'animal. Donc les trois règnes sont sous-entendus là-dedans. Et le sous-entendu supplémentaire, trois règnes multipliés par trois, ça fait neuf. Et là, nous avons dix. Donc il y a toujours le même sous-entendu, à savoir au sommet de tout, ou à la base de tout, c'est le même que les anciens ont appelé de différents noms, notamment Dieu. Ça marche. Et je rappelle que Dieu, c'est ce ternaire, mais qui est au quatrième rang. Donc ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous en pensez si je dis remettez ça dans le contexte, cette figure-là, dans le contexte LRDP. Qu'est-ce que l'on vous montre ? Oui, essaye. Le retournement. Non, pas seulement. D'abord et avant tout, la structure... Non, ici nous avons l'axe de rotation de la Terre sur elle-même, c'est-à-dire l'origine du méridien origine. Puisque le méridien origine, il est projeté sur la surface interne, puis externe, mais par la pensée. Et quelles sont ces deux barres-là, qui sont équivalentes de cela ? Je l'ai déjà dit, ça s'appelle les collures. Alors, nous avons Mélos qui va essayer de nous dire ce que sont les collures. Pas l'encolure pour le cheval cabalistique, mais les collures. Ce sont les extrêmes... Oui, d'un... Je t'avertis. ... trajet solaire. Les collures, ce sont les solstices au nombre de deux et les équinoxes au nombre de deux. Ça marche ? Donc ici, vous avez un nombre qui est figuré en arabe, c'est 78. Le nombre dix des Romains se lit 78 en arabe. Et ce sont les lettres grecques lambda et nu. Ça marche. Et qu'est-ce que tu lis ? Douze d'un côté et combien de l'autre ? N. 14. N, 14. Exact. 12 et 14. Et la somme de 12 et 14, chers amis, tous ensemble ? 6. Quel est le nombre de la divinité pour les Hébreux ? 26. Et, attention, c'est là que ça devient très animal. 26, c'est le nombre atomique de... Du fer. Du fer. Merci Anne-Marie. Le fer, c'est bien, le dire, c'est pas mal aussi. Donc, le fer, c'est l'homme par excellence pour quelle raison ? Le sang. L'hémoglobine du sang. Comme je le dis souvent, il y a des bobines des hémoglobines dans les globules des babines. Qu'est-ce qui va répéter ça ? Tiens, on va demander à Frédéric, notre orateur, je le recommence ? Il y a des bobines d'hémoglobine dans les globules des babines. Ça marche ? Bon, c'est pas grave. Donc, nous sommes ici en présence de quelque chose qui est en train de... par la malice de certains d'aller dans quel sens ? Qu'est-ce qui va nous dire cela ? Dans quel sens va cette roue ? L'évogir. Attention. Tu vas nous dire d'est en ouest ou de droite à gauche où l'évogir est d'extrogir ? Par rapport à la... Ah, ben, si tu veux. Qui va nous le dire ? À savoir, on a un animal qui monte ici et l'autre qui descend. Donc, ça va dans le sens... inverse des aiguilles d'une montre. Alors, c'est intéressant. J'avais déjà expliqué pourquoi c'est important. C'est le Zodiac qui est représenté ici avec les quatre signes fixes, là. Et le signe ici qui est quoi ? La figuration de quoi cet axe-là ? Je l'ai dit la semaine dernière. Ça va du cancer qui est en bas au capricorne qui est en haut. C'est l'axe du temps. C'est un peu sympathique, là, je trouve. Notamment par le fait qu'ici, nous avons... Ça s'appelle le pendu. Tu peux le lire pendule, c'est-à-dire l'indication du temps et tu vois que cet individu va se suspendre. Cling, cling, cling. Comment on appelle l'ancien nom des armoires ? Des armoires. Des horloges normandes. Oriloge. Oriloge. C'est sympa. Comme les maçons, ils ont des loges, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Logos, c'est le nom grec de qui ? Hermès, c'est le logos. C'est celui dont il est question dans le préambule de l'évangile de Saint-Géant. Vous avez ici un singe qui... C'est le sous-entendu de Saint-Jean. Pourquoi ? Parce que l'Apocalypse parle de cette période où la Terre va basculer. Il dit qu'il va y avoir une nouvelle Terre, etc. Ces choses-là sont inscrites de manière objective si on connaît ce langage. J'en étais à ceci. Vous avez ici une expression cette fois-ci purement, non plus religieuse comme la dominante ici, mais astrologique. Donc j'ai dit sans le dire que la partie religieuse comportait cet ensemble de messagerie, et c'est normal, et je vais continuer en disant l'astrologie aussi. A savoir, vous avez ici le lion qui est dans l'astrologie. On va demander à cet Alexandre là-bas. Nous avons ici Victor Hugo, là-bas, nous avons ? Avec son cosette. Cosette, voilà. Donc tu vas nous faire la cosette. Quel est cet animal ? Un lion. D'accord, au moins, figuration. Et quel est l'endroit qu'occupe cet animal dans le Zodiac ? C'est la cinquième. La maison 5. Et ça, c'est quoi ? C'est une femme. Au premier. En réalité, ça représente la Vierge, c'est-à-dire le lion de Judas ici et la Vierge qui fait naître le sauveur pour les chrétiens est ici. La Vierge, quel est le nombre associé à la Vierge dans le Zodiac ? 6. Donc on a le rapport 5-6ème, ce que je viens d'évoquer sous la forme phi carré 5 pi 6. Pi 12, pardon. Non, enfin bon, c'est pour rigoler. Donc on voit qu'ici, la somme de 5 et 6, ça fait 11. Et quel est le signe qu'occupe la maison 11 ? Le verso. Le verso. Ça baigne, c'est le cas de le dire. Oui. Donc ça n'est pas n'importe quoi. Et on voit une Vierge, c'est-à-dire une femme relativement frêle, qui tente de maîtriser un lion le tenant par la gueule. Savez-vous pourquoi ? C'est de l'alchimie. Parce que le soleil coagule ? Oui, le soleil, c'est le lion. Il a une gueule, donc elle, on voit qu'elle est en bleu pour l'essentiel, c'est-à-dire à la figuration du mercure, mais qui contient son souffle. Plus exactement, c'est le souffle qui maintient le mercure dans sa forme. Et donc ici, c'est un mercure qui dissout. 10 sous 11, c'est 10 sous. Et ici, elle maintient fixe la gueule. Donc on a un langage à la fois astrologique et un langage alchimique. Et pourquoi ce langage alchimique est-il d'une importance première et double ? Parce que dans le signe de la Vierge, nous avons deux fois mercure. Il est exalté, il est en maîtrise. Le mercure en maîtrise, c'est un mercure très laid, absolument épouvantable, c'est un poison, etc., alors que l'autre... Donc le mercure natif, c'est la tenue que portent les prêtres. Ils sont fermés, ils disent, par 108 boutons. Ça veut dire que c'est dur à ouvrir et long. C'est sous-entendu la difficulté d'ouvrir la matière. En réalité, il y a 61 boutons. Je ne les ai pas comptés, on s'en fiche, mais enfin, pour se livrer à leur petite facétie, ils mettent un certain temps. Nous avons ici le mercure et le soufre parce qu'il est dit de manière implicite dans tous les textes d'Ancien et notamment les Évangiles que le secret qui va permettre à l'homme de passer au-delà de l'épreuve, ce secret, c'est ça. C'est le mariage et non plus le conflit entre... S'il y a un conflit, ça veut dire que tôt ou tard, la chose va trouver une solution parce que la solution, c'est un terme que l'on trouve où c'est la solution du soufre qui fait l'alchimie. Pourquoi ? Parce qu'au début, lorsqu'on trouve le matériau qu'on appelle matière première et je reviendrai là-dessus dimanche prochain, ce truc est coagulé. C'est une pierre et non pierre, c'est un métal potentiel et une pierre en train de mourir. Ce qui sous-entend pour les gens qui savent entendre que l'église de pierre a l'eau. Elle a l'eau. Quand elle basculera elle aussi dans l'eau, on comprendra que les hermétistes, ce n'est pas n'importe qui, n'importe comment, c'est vraiment la case au-dessus. Bon. Donc, il est important de savoir que ça dit sous-entendu que seuls les hermétistes alchimistes accomplis, dont j'ai parlé au début avec les deux signes là, ces deux signes assemblés, ils font un... Non, un losange, chers amis. Losange, ça désigne quoi dans le langage hermétique ? Oui, parce que losange, c'est les anges, les messagers, en grec, agelos, messager, etc. Donc, eux, ils sont en charge d'annoncer les trucs, débrouillez-vous, et ils vont apporter le remède, mais ils vont l'apporter pour tout le monde ensemble, sinon rien. C'est ou tout ou rien. Ça marche. Le nombre 78, il figurait cette proposition ou tout ou rien, mais pour quelle raison ? Sa constitution en nombre l'explique. Mais comment elle l'explique ? Qui va trouver par l'intuition ? Pourquoi ? On va décomposer 7, c'est un nombre entier, donc virginal. Et 7, dans l'astrologie, la maison 7, c'est la... La quoi ? La balance. Mais, la balance, on la trouve dans le jeu des tarots à la 8. Donc, déjà, 78 est recomposé. Pourquoi 7 ? Parce que 7, c'est la faux de Saturne, chers amis. et Saturne est en effet dans la maison 7. Et il est aussi dans la maison 8. Donc, on voit que soit c'est le mariage avec la sapience éternelle dans la maison 7, soit c'est, par la maison 8, tout ce qui est secret, tout ce qui est derrière la vie, la mort, toutes ces choses-là sont sous-entendues dans ce nombre. Ça n'est pas pour rien qu'on a réduit de 360 cartes du jeu d'origine, qui est évidemment très complète et très tout ça. On a fait une synthèse dans 78 cartes. c'est un gros paquet, quand même. Donc, voilà. Je vais vous demander de choisir une carte, ouh, 360 cartes. Bon, le problème, c'est qu'on n'en est plus là et à cette époque, ce n'était pas des cartes comme ça. C'était des plaques d'or. Vous voyez un petit peu le problème. Oh, attention, j'arrive avec le jeu. C'est un truc de la folle d'ingue. Comme vous savez, l'appétit particulier des indignes pour l'or, représentatif de la sagesse, de la paix, toutes ces choses-là, très positives, mais également de la guerre puisque tout le monde se bat pour l'or de nous aujourd'hui. Sans oublier ceux qui sont là pour garder les équilibres, ce que je vous demanderai de faire pour le dimanche prochain. Essayez de bien comprendre, s'il vous plaît. Eh bien, dans Voté, il y a O.T. Bon, vous êtes... Voilà. Et notamment, allez-vous faire voir, disait-il, ça c'est qui ? Allez-vous faire voir ? Je ne sais pas, c'est en français dans le texte. C'est Churchill. Voilà. Monsieur. Comment Churchill ? Winston. Winston. Qui sait ce que ça veut dire Winston ? Vainqueur de la pierre. Ah, la vacherie qui nous a réservé ces tordus. Win, c'est tout. Win, c'est vaincre. Stone, c'est la pierre. L'unité aussi. Bon. Donc, tout ce bazar-là, il va bien falloir qu'il y en ait qui se décarcassent pour dire, oui, nous, on a trouvé ce que nous disait le taré il y a quelques années et on peut témoigner du fait qu'il y a une cohérence absolue complète dans l'étendue, dans la profondeur de ce qui est dit. Maintenant, ce n'est pas quand même une affaire de dilettantisme, c'est une affaire de travail quotidien. Notez tout ce que l'on connaît, demandez à partager avec d'autres qui sont dans cette entreprise gigantesque et colossale. Jean, c'est géant, tout à l'asard. Jean, c'est le premier d'entre tous les apôtres et quelle maison occupe-t-il dans le Zodiac ? Quel est son emblème chez les cathos ? C'est l'aigle. On ne dit pas un aigle, on dit un oiseau de coubleur. C'est le scorpion. C'est actuellement le scorpion, la maison 8, la mort, le suicide. Oh la vache ! Et il y a Mars dedans. Donc, alors, sachez quand même que Mars, la planète, elle témoigne du fait qu'elle a pris un coup de feu dans la tronche, boum, d'un seul coup. Il suffit d'aller regarder son image. Il y a une énorme rayure dessus qui a viré toute la surface de la planète en une seule fois, en même temps que son atmosphère, son hôte, tout ça, hop là, simplement, paf ! C'était tangent mais c'était féroce. Il y avait, à une époque, en effet, de la vie sur Mars et de la vie qui ressemblait beaucoup à notre Terre et des gens d'aspect rougeâtres, d'ailleurs, c'est pour ça que c'était resté rouge, sont venus jusqu'à chez nous pour prendre pied et se débrouiller. Mais ça, c'est une autre histoire que j'aborderai très loin après, des preuves en main. Nous voyons ici que c'est le verso et on parle en même temps du soleil ici et de l'eau du verso. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est l'époque qui est donnée ici. Maintenant, ce qui m'intéresse là, c'est le pendu. Qu'est-ce que ça figure, le pendu ? Un retournement, oui ou non ? Le cerveau était là à l'origine et là, nous avons le nombre 4 pour quelle raison ? solstice et équinoxe qui fait 4, la croix des milloches, la croix des collures. D'accord, c'est bien. On revient au sujet. Donc, pourquoi la chose est intéressante 11 et 12 ? Et après, on revient après la notion juste après. Non, on va le faire entre parenthèses maintenant. Pourquoi 33 est important ? Non, on recommence. 1, 2, 3, ou 1, 2, 3 et ? 3 fois 11, chers amis. 3 forces en jeu. 3 axes à considérer. 4 directions. C'est-à-dire que ce n'est pas pour le premier venu le débutant qui dort debout qui ne sait pas de quoi on parle. Donc, c'est bien les choses à considérer. Et quelle est la particularité du nombre 11 qui le distingue parfaitement et qui signifie en même temps la mort de la nature ? Personne ? Quelle est la particularité du nombre 11 ? Méloch ? Oui, il est constitué de deux fois la même chose. Il y a l'inconnu ici et l'intelligence ici. Donc là, on est sur une carte très importante. C'est pourquoi la force, c'est la capacité de l'intuition, le i, c'est aussi l'intuition, d'aller dans l'inconnu. C'est pour ça qu'il faut vous féliciter à chaque fois d'avoir le courage de venir, de dépenser votre temps, votre énergie, vos sous et tout ça parce que c'est important. Oui, madame ? Je ne comprends pas pourquoi le nombre 11 et il y a l'inconnu et l'intelligence. Pourquoi le 11 ? X, c'est la lettre emblème de l'inconnu. I, c'est la lettre emblème de l'intelligence, de l'idée, de l'intuition, tout ce qui concourt à découvrir la chose inconnue. Je rappelle, pour les gens que ça intéresse, que notre école la plus élitiste dans tous les domaines d'exploitation de l'intelligence s'appelle X. C'est son surnom. X. Et que tu as lu l'honorable Fulcanelli ? Il a donné une formule qui s'appelle « Souffre et potasse pour l'X ». C'est-à-dire que tout ce que tu vas produire d'effort, tu le fais pour l'école en question, dont l'honneur n'a jamais été entaché par quoi que ce soit, d'une part, et d'autre part, parce qu'il y a dans cette école la production d'individus X, X, qui sont les hermétistes les plus qualifiés pour cela, d'où le fait que M. Fulcanelli, de sa vraie nature, était rentré major, était sorti major et rentré à l'école des mines, c'est-à-dire de l'autre côté de la Terre, et il était rentré major à l'école des mines et sorti major de l'école des mines. Il a eu des prix dans tous les coins, c'est-à-dire aussi bien en poésie, en version et thème grecque, latin, pour ça, il y a une chose dans laquelle il était assez faible, étant de constitution très très faible, mais il a résisté longtemps, puisque au terme de son existence, lorsqu'il avait 69 ans, personne ne voulait croire à son âge, c'est-à-dire il apparaissait comme un jeune homme tout dynamique et tout cela. Ce qui fait qu'une semaine avant sa mort, entre guillemets, je suis obligé d'employer les termes comme ça, ses amis, il était devenu secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, dans les sciences dures, c'est-à-dire, la plus dure de toutes, c'est là, la géologie, parce qu'au moins là, quand on tape sur une pierre, on sait que c'est dur. Dans ces mathématiques, physique, astronomie, etc., c'est ça les sciences dures, contrairement aux sciences dites humaines, c'est-à-dire, toutes les blagues aux alentours de la psychologie, la psychanalyse, enfin bon, ils en ont besoin. Et donc, eh bien, il disait son âge, pour éviter les remarques désobligeantes, je ne vous crois pas, et autre truc, simplement dans le cercle de ses amis privés. Il avait quels amis, Didier ? Qui est-ce qui a lu le bouquin de machin, là, sur... Ferdinand de Lesseps, non ? Il avait Ferdinand de Lesseps, il avait quel... Il avait surtout Napoléon III, la famille Curie, la famille Becquerel, enfin, que des prix Nobel, dès il a rencontré deux fois le pape, excusez du peu, hein, c'est pas tout le monde qui fait ça. Quoi d'autre ? Qui d'autre ? Est en relation avec qui ? Des gens de première importance ? Ben lui, il va pas le croire, mais pourtant... Georges Méliès ou Eiffel, non ? Qui ? Georges Méliès ? Oui, Georges Méliès, Gustave Eiffel, qui n'est pas son vrai nom, c'est un... Voilà, des gens de cette qualité-là. Et Didier le sait, puisqu'il est allé filmer de près, c'est lui qui a mis au point le projet de la tour, dite Eiffel. C'est lui qui a promu cela, mais il n'a pas voulu que son nom soit affiché comme celui de la plupart des savants de l'époque sur cet éminent édifice qui se montre comme ça dans Paris à la vue de tous, mais qui n'est pas très compréhensible. C'est le métro, le tunnel sous la manche. Exactement. Métro aussi, tunnel sous la manche, excusez-nous peu, il y en a qui sont comme ça, ils naissent avec une étoile énorme sur la tête. Et en plus, ce cornichon-là, il a enseigné toute sa vie à l'Institut catholique. Quand on lit son ouvrage principal, parce que le plus connu, le mystère des cathédrales, la cathédrale, ça s'appellerait comment dans le jeu de... La Maison Dieu, 16. Et qu'est-ce qui précède d'un point la Maison 16, la Maison Dieu de l'Arcane 16, c'est... Le Diable. Le Diable. C'est toi, le Diable. Pardon ? Le Diable. Le Diable. Oui. Donc c'est bien ce combat spirituel dont il est question partout, tout le temps. Et en effet, je l'ai déjà dit, puisque le lundi, on s'occupe d'alchimie fulcanélienne, c'est-à-dire traditionnelle et authentique, eh bien, sa particularité, c'est qu'il a exposé de plusieurs manières différentes l'œuvre au complet. mais comme il fait comme la nature, il mélange les sapins, c'est-à-dire des conifères, d'où le choix de l'emblème de Noël, un arbre qui a la forme du feu vert. Je rappelle que le feu qu'on trouve sur les routes de France, parce qu'il n'y en a pas beaucoup ailleurs en réalité, quoi qu'on en pense, c'est une invention d'un Africain. Quand on lui a raconté le Père Noël qui était rouge, blanc, noir, bottes noires, frac, rouge, ceinture, noire, non pas de judo, ni de caté, etc., boucle dorée, barbe blanche et tout ça, on lui a raconté un petit peu et lui, son idée, c'est, ah, le Père Noël avec un arbre vert qui représente le feu vert, c'est-à-dire le feu vital qui ne s'éteint pas. Alors, revenons au sujet, nous avons ici le pendu ou pendule. Alors, quelle est la nature de la pendule ? Elle manifeste quoi sinon la polarité une fois de plus ? Tic, tac, I, l'intelligence, A, le don. Oui ? Alors, il y a un cycle. Oui, c'est ça, un cycle. C'est-à-dire que entre ça et ça, il n'y a pas de différence fondamentale. Simplement, on vous montre une partie des choses. Mais quelle est la partie qui nous intéresse dans le pendule ? Le pendule, maintenant, pas la pendule, c'est quoi ? C'est que c'est en effet quelque chose qui fait ça mais qui a une incidence profonde dans la compréhension de ce qui se passe qui est abordé de manière touristique et superficielle dans le film La révélation des pyramides et que jamais personne ne comprendra s'il ne fait de relation avec cet outil particulier qui est le pendule. Non, le pendule, il figure quoi ? Il y a deux relations. L'espace-temps. Ça, c'est bien. Et ton prénom ? Et tu nous donnes ta réponse ? L'espace-temps. Voilà. L'espace parce que le pendule parcourt une dimension linéaire mais circulaire en même temps et ça, c'est important parce que c'est la dualité et il donne en même temps un battement temporel. Or, ce battement temporel, il est très important pour quelles raisons, chers amis ? Imaginez-vous, vous êtes sur une sphère, plus exactement un géoïde qui s'appelle la Terre. Une seconde pour un mètre ? Une seconde pour un mètre, ça, c'est à l'origine. Donc, on voit quand même que là, ça figure les origines, plus exactement la fin et le début des choses. La fin, c'est quand ça descend, eh bien, on s'incarne et on remonte à l'un. Vous voyez, là, c'est la chose initiatico-religieuse, machin, etc. Donc, l'autre chose qui nous intéresse, c'est qu'on va du haut vers le bas et on remonte, ça s'appelle ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, donc, c'est la demi-période qui nous intéresse, c'est la demi-seconde. Et ça, c'est vérifiable dans la Grande Pyramide parce que les données qu'on récupère dans la Grande Pyramide sont données, justement, par des demi-périmètres. Et ce qui nous intéresse, c'est un côté. Ça, c'est un secret énorme que je vous dis, mais je sais que pratiquement personne ne pourra comprendre sauf à méditer la chose, à prendre les éléments constitutifs de cette Grande Pyramide, proportion, orientation, localisation, dimension, etc. Oui ? Une polarité entre le 12 plutôt masculin et le 10 plutôt masculin ? Non, c'est qu'on a 1, 2, 1, 2. Alors, chez les militaires, ça se dit différemment. En, deuil. En, deuil. Et c'est l'arcane 13. Sérieux, hein ? Qui a fait son service limitaire ? Non, vous êtes beaucoup trop jeunes. Pas toi, Oleg ? Qu'est-ce qui est à temps, là, pour aller t'inscrire ? Bon, le service limitaire n'a plus cours, c'est très bien. Ça fait moins de victimes militaires et plus de victimes civiles, c'est ça le problème. Oui ? Si le balancement, ça représente l'espace-temps, le point fixe qui tient le... Je viens de le dire, c'est la division par deux. C'est celui-là qui va nous tenir lieu de référence, parce que non seulement il y a ça, mais il y a ça à considérer. C'est-à-dire la distance entre un point central et un point sur une partie d'un cercle qui est composé d'une infinité de points. Quelqu'un qui veut bien réfléchir à cela et rapprocher ce pendule-là du pendule de Léon Foucault, et pas Charles II Foucault, comme certains le disent, lorsqu'ils sont au Panthéon, sont capables de comprendre qu'il y a un éther dans le monde et que c'est cet éther qui donne les solutions des problèmes qu'on n'est même pas capable de concevoir. Parce qu'en réalité, et je crois que c'est le frère de Franck qui a dit ça, donc Albert Einstein, qui disait que si vous ne trouvez pas de solution à un problème, c'est qu'il est mal posé. Ce n'est pas totalement faux. La plupart de ce qu'il dit n'est pas totalement faux, d'ailleurs. Mais ça ne résout absolument rien. Il faut être géomètre pour cela. Ce n'est pas le matheux qui va répondre, c'est le matheux doublé d'un géomètre, c'est-à-dire quelqu'un qui est très concret. L'électronique, c'est également de la géométrie. Je rappelle que le parcours de l'électricité sur une surface, c'est très différent de dans un volume, etc. Toi, tu as fait cette nuance dans tes études ? Je ne crois pas. Non. Donc, c'est pour ça que tu n'as aucune idée de ce qu'aura pu être l'effet Bufillbron dont on a déjà parlé. Lorsqu'on a un volume dont une partie est extrêmement plate et l'autre accidentée, et qu'on met un courant électrique d'un côté, au milieu de ces deux surfaces, que se passe-t-il ? Une surface lisse directe, autre, et l'autre accidentée. Qu'est-ce qui se passe ? La création d'un champ magnétique. Nécessairement, puisque de manière perpendiculaire, le champ magnétique va envelopper le volume. C'est ce qu'on appelle le petit bonhomme d'ampères, c'est la résultante. Mais en réalité, techniquement parlant, même si le bloc de pierre, puisqu'il s'agit de ça, de pierre piézoélectrique est petit, la vitesse de la lumière en s'en trouvera affectée. Tiens, bizarre ! Et conséquemment, elle va créer une longueur d'onde différente. C'est ça le truc. Oui ? C'est exactement cela. Parfaitement. A la différence qu'il ne faut pas considérer l'aile d'avion comme si elle était dans de l'air, c'est-à-dire un fluide extrêmement léger et surtout très compressible, mais comme si elle était dans de l'eau. Ça marche ? Je rappelle que si vous êtes capable de prendre ce problème à bras-le-corps, de le méditer, de le fouiller, etc., vous tomberez nécessairement sur la méthode qu'ont utilisée nos amis et ennemis extraterrestres pour se déplacer dans un fluide avec beaucoup d'aisance et sans dépenser la moindre énergie. Pourquoi ? Il suffit de faire une translation. Vous avez ici une bulle. Que fait la bulle ? Elle remonte. Si on fait ça dans l'autre sens, qui est le même problème, c'est net, c'est facile. Il suffira d'alléger la bulle pour qu'elle prenne de la vitesse ou non. Ça dépend de la viscosité du milieu. Donc ça, c'est pour ça que j'aimais bien discuter avec M. Maurice Allais, c'est qu'il connaissait ses bases de physique comme ça et on pouvait discuter très facilement de choses qui n'intéressent pas hélas ce grand monde, mais qui sont très importantes pour la conception. Si on veut bien admettre qu'il y a des OVNI qui se déplacent tels qu'on décrit qu'ils se déplacent, il faut bien sous-entendre qu'il y a des procédés qui sont actifs et qui sont fiables, etc. Ils sont tellement fiables qu'on peut se permettre de traverser les espaces sans trop de problèmes. Sérieusement. Après, il faut être, pour cette technologie qui est hyper simple en réalité, pourquoi ? parce qu'elle prend son énergie du milieu qu'elle traverse et non pas en portée de l'essence, du gasoil, de l'électricité dans des batteries au lithium et toutes ces âneries-là. Il y a autant de différences entre l'OVNI et le moyen de déplacement terrestre qu'entre la bougie et l'ampoule. Et encore plus, en réalité, entre l'ampoule et ce qui fait l'éclairage et ses idées extraterrestres. Bon, je l'ai dit, l'éclairage, il vient de quoi, chers amis ? Ce qu'on appelle la clarté, ça vient d'où ? Anne-Marie, tu vas le dire. De la rencontre de la lumière avec un... Exact, avec quelque chose qui n'est pas la lumière. Donc, on sait bien qu'il manipule l'éther, point barre. Et comment fait-on pour retirer de l'électricité de l'air ambiant ? Comment procède-t-on pour retirer de l'électricité de l'air ambiant ? Enfin, du milieu. Ça s'appelle chakra en hindou. On fait tourner une bobine avec un fil qui conduit l'électricité, c'est tout. Poup, poup, poup. Oui ? C'est pour ça que lorsqu'on a une conduite d'eau qui tombe sur une grosse turbine, ça produit une grande quantité d'électricité. Oui ? Mais l'énergie qu'on retire, c'est celle qu'on met à faire tourner la bobine ? Non, il y a toujours une différence. Avant, on avait des turbines à charbon, on dépensait beaucoup de coque. La coque, c'est le nom qu'on donne à un résidu de charbon normalisé. Et donc, on dépensait beaucoup d'énergie pour charger ça, beaucoup d'énergie pour extraire ça. Mais avec la différence, l'eau va du haut vers le bas, on utilisait ça pour faire tourner la turbine. Donc là, pas de dépense. Qu'est-ce que tu dis à cela ? Je dis que l'eau, il faudrait me la faire monter. Non, elle est montée déjà. Quand elle tombe, la pluie, tu fais une rétention d'eau qu'on appelle un barrage et on ouvre le barrage pour développer une force maîtrisée. Mais il y a son bassin qui récupère la pluie ? Ah non, aujourd'hui, on n'est presque plus utilisé ça puisqu'on est pratiquement le nez dans le nucléaire au total. Le principe étant le même, ceci dit, à très peu de choses près. Mais le principe supérieur, c'est grâce à un mouvement giratoire et beaucoup de descriptions se font d'ovnis qui tournent, c'est comme le chakra humain, c'est une roue qui sort de l'éther et cette aire va se coaguler. C'est bizarre, hein ? Alors, comme il a envie de rentrer chez lui, il va rentrer, mais comme il ne pourra pas entrer parce qu'il y a quelque chose qui sort, qui gêne, il va s'organiser autour de formes géométriques et tout ça, d'où l'importance de la géométrie et du jeu de la physique des forces, non pas dans l'air ou un milieu X ou Y. Alors, l'erreur einsteinienne particulièrement redoutable, c'est que lui parle d'un lieu vide. C'est sa cervelle qui est vide. Il n'y a absolument rien qui soit vide, la création. Et ça a été dit par les Grecs. Et qu'est-ce qu'a été l'argument des Grecs pour dire qu'il n'y a pas de vide ? Que l'être ne peut pas cesser d'être. Conséquemment, tout est plein. Mais, comme la polarité est là, ce qui est très dense d'un côté, par exemple, le diamant, et de l'autre côté, c'est extrêmement diffus. Oui ? C'est pour ça que la bobine de Tesla est vide ? Il n'y a rien à faire puisque ça sort tout seul de soi-même. Il suffit, c'est comme un trou permanent. Alors, pour vous dire que les anciens savaient très bien cela, ils l'ont figuré dans un processus qui est infini. Ça s'appelle la, et non pas le, vice d'Archimède. Mouvement permanent. Alors, il y a des moyens de le rendre permanent. Moi, par exemple, lorsque j'ai vu arriver ces monstres, des colonnes avec des grandes pales triangles, c'est-à-dire qui tournent dans le vent, je me suis dit, mais ils sont complètement ravagés. Dans l'espace que prend ce truc-là, on en met 50 qui produisent 50 fois plus d'énergie électrique. Comment on s'y prend ? une vis d'Archimède sur un truc, il n'y a pas d'accident d'avion, les oiseaux ne se situent pas, ne se font pas découper un truc, c'est beaucoup moins cher, il n'y a pas du tout à faire d'entretien, etc. Alors, on va terminer cette leçon, j'ai parlé du 33 tout à l'heure, et qu'avait-il lieu d'être dit ? C'est que 33, c'est le nombre solaire par excellence. Pourquoi ? Parce que le 11, c'est la durée d'un cycle solaire particulier de 11 ans. Or, le Christ, d'après ce qu'on dit, a été trucidé à l'âge de 33 ans. C'est quand même sympa, parce que 33, c'est le tiers de... gagné. 99, qui exprimait dans les éléments de la langue ancienne la totalité. Pourquoi ? Parce que si on refait 1, c'est la divinité avec, mais là, on ne parle que de sa création. Donc, on a donné emblématiquement le 1 à la divinité elle-même, et 11, c'est 2 fois 1, ou encore x et 1, c'est-à-dire la quantité inconnue et la chose manifeste. Donc, le 1, en plus d'être l'emblème de l'intelligence, ça sera l'emblème de la... de la... nature. Si vous voulez comprendre un peu ça, vous l'avez déjà et je l'ai dit, ça, vous prenez le x, vous le tournez un petit peu, vous l'assujettissez à la barre qui est le 1, et vous avez une... francisque. Oui ou non ? C'est-à-dire une hache qui coupe des deux côtés à la fois. Tu savais comment on se servait de la francisque ? Eh bien, on faisait des petits tourniquets comme ça et tout ce qui dépassait à les volets. C'est-à-dire qu'on pouvait la tête coupée comme ça, comme ça, n'importe comment, c'est super. Ça, c'est un instrument particulièrement violent. Même la masse d'armes, ça ne fait pas autant de dégâts, parce que quand ça coupe, ça coupe, ce machin. C'était l'arme spécifique des initiés. C'est-à-dire que, généralement, sous la robe des druides, il y avait ce genre d'instrument assez désagréable et dont ils étaient experts. On connaît ce genre de choses puisqu'on a appelé ça dans les pays asiatiques, Chine, Inde, Japon notamment, mais on en trouve en Corée, au Cambodge, des arts martiaux à base de tourniquets comme ça. Donc, on fait tourner tous autour de soi. Donc, cette lettre-là, comment elle s'appelle dans les runes, cher ami ? L'équivalent de la lettre H. Attention, je suis armé. Je ne sais plus comment ça. Ben voilà. Donc, toi, tu dois être le réceptacle du savoir qui t'a été légué. Comment veux-tu que je fasse des commentaires si même toi, spécialisé, tu n'es pas à la hauteur, comme on dit, au taquet de nos jours dans tes connaissances ? Je reviens sur 33. Quelle est la particularité ? 3 x 11, on l'a vu. Mais quelle est l'autre particularité ? C'est que ça fait 3 x 3, 9 et ça renvoie à l'hermétisme parce que l'arcane 9, c'est l'arcane qui s'appelle Hermite. Ça va ? Donc, chers amis, j'ai fait le tour de la question. J'espère que tu seras bien dissous. C'est la somme qu'on trouve dans la bourse d'Hermès et je rappelle que bourse, c'est B, lettre emblème du lieu, de l'enceinte, du foyer, etc. Où la lumière est se manifestée. Ça marche ? Nous sommes d'accord ? Je vais vous dire parce que nous avons une émission à faire. et te, missa, et... Sous-titrage ST' 501